Musique Du 29 mai au 21 juin, c'est la 8ème édition de Rêve Art, la rencontre autour des arts plastiques, qui réunit cette année 48 artistes, donc 45 artistes invités à l'exposition centrale, un invité d'honneur, Frédéric Skubat-Glazer, et deux artistes hongrois. Lorsque j'ai écouté le discours du maire de Beson, je me retrouve complètement dans mes inquiétudes en ce qui concerne la culture actuellement en France, et je voyais naturellement venir participer et essayer de donner le maximum de moi-même en tant qu'invité d'honneur, c'est toujours une responsabilité envers mes pères, les autres exposants, et en même temps envers du public besonais, essayer de leur faire partager mes interrogations. Dans Rêve Art, il y a deux maisons qui me sont consacrées, au début et à la fin de l'exposition. Une première thématique qui est Liberté, Égalité, Fraternité, qui me semble, après ce que nous avons pu vivre ensemble, le 11 janvier, des valeurs universelles que j'ai envie de faire partager. Liberté, Égalité, Fraternité sont trois toiles qui sont l'aboutissement d'un travail, avec des travaux préparatoires, qui sont une réflexion sur qui je suis, au jour d'aujourd'hui, dans la société dans laquelle je vis. Pourquoi la culture pour tous ? Parce que, je reprends la phrase de Vitesse qui disait, être élitaire pour tous. La peinture, la sculpture, le théâtre, l'informatique maintenant, tout ça, c'est des éléments qu'on doit acquérir et qu'on doit donner aussi aux gens, mais aussi, on doit recevoir de leur part. Je suis pour une éducation populaire, mais qui ne soit pas une éducation populaire à sens unique, je suis pour un échange de savoirs. Voilà, donc, et la culture pour tous, c'est ça. Je réveille ces trois semaines d'activités autour des arts plastiques, avec notamment, en corrélation avec l'exposition de Frédéric Cubas-Glazer à la médiathèque, des animations, le 2 juin, par exemple, un invité, Sylvain Coissart, pour nous parler de son livre, Les vraies histoires de l'art. Mardi 16, Frédéric Cubas-Glazer revient pour nous faire une conférence, et on aura aussi des lectures de Frédérico Garcia Lorca, avec un guitariste flamenco. Arrivard, c'est aussi mettre la culture, mettre les arts plastiques dans un quartier qui est en train de se rénover complètement, se réhabiliter complètement, où les gens, la population, la population des cités, les cités populaires qui sont là-bas, ont le droit aussi à aller voir une exposition de peinture, ont le droit aussi, pourquoi pas, à acheter une œuvre. C'est surtout ça que je trouve très intéressant dans ce type de manifestation, c'est de pouvoir échanger, partager sur les techniques, sur ce que ressentent les personnes, qui ne sont pas forcément des gens qui auraient l'habitude d'aller voir de l'art, là, dans la rue, et discuter avec eux, et échanger avec eux. On ne remerciera jamais assez le promoteur qui nous permet de pouvoir investir cet immeuble et de rendre l'appareil. On remerciera vraiment parce que c'est aussi montrer que l'architecture ou l'urbanisme, ça fait partie complètement de la culture. Musique 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 Musique